Bonjour et bienvenue, Alexandre du blog reflexformesanté.com, blog pour avoir la forme et la santé, simplement, naturellement, efficacement et durablement. Alors bienvenue sur cette vidéo et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je veux vous faire découvrir ma recette fétiche qui est pour vous démontrer que l'on peut bien manger de façon simple, naturelle, efficace et durable avec des bons produits pour pas cher avec justement, allez, je vous fais une tarte choco-banane qui est une tuerie pour moins de 15 euros avec que des produits bio et avec un minimum d'ustensiles. Tout ça pour les sportifs, les enfants, les personnes âgées, les adultes, bref, pour tout le monde. C'est facile à faire, ça va vous prendre à peu près 15 minutes. On laisse ça au frigo environ 2-3 heures et on ne peut que s'en délecter. Voilà, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, on passe à l'action. Ici, c'est tout ce que vous avez besoin. Il suffit simplement d'avoir, et je vous mettrai la recette en dessous, alors moi j'ai des noix du Brésil, des noix de macadamia, etc. Bon, vous mettez ce que vous pouvez, il faut trouver des noix, ça peut être des noix toutes simples, ça peut être des graines de tournesol, tout ce que vous voulez. Vous mettez, voilà, je vous mettrai les doses. Ensuite, donc, ça c'est pour la pâte. On va faire une pâte avec ces noix-là, avec des dates dénoyautées, avec, donc ça j'achète tout ça au magasin bio, avec ici, donc, des copeaux de noix de coco, une grosse pincée de sel, d'accord. J'ai bien rajouté, moi, des graines de tournesol, et des graines de chia. Voilà, voilà. Ensuite, ça, ça sera simplement pour la pâte. Ensuite, pour le reste, pardon, j'ai oublié un petit peu ici, on m'a offert ça, ça vient de Tahiti, c'est merveilleux, c'est de la vanille. Voilà, ensuite, pour le reste, il va falloir un peu de cannelle. Voilà, moi j'ai un petit truc de cannelle. Il va falloir de la graisse de coco. Graisse de coco, la meilleure des huiles, que du bonheur, qui ne dénature pas à la chaleur. C'est rempli de bonnes choses, c'est une obligation. On doit tous avoir de l'huile de coco dans sa cuisine. Ensuite, des noix de cajou, des bananes, comme je vous ai déjà parlé, des bananes bien mûres, très bonnes pour la santé. Ensuite, du chocolat. Et puis, on est parti. Donc voilà, maintenant, je viens de réduire les noix du Brésil et les noix de macadamia, tout simplement, dans mon petit robot. Voilà, et je balance tout ça dans un petit récipient. Je vais y ajouter maintenant, ici, c'est des copeaux de noix de coco. Et je vais y ajouter également, j'ai mis 2, 4, 6 dates. 6 dates dénoyagées. Voilà, un petit peu de graines de tournesol, comme ça. J'aime bien le petit croquant des graines de tournesol et quelques petites graines de chia que je mets directement, voilà, comme ceci. J'avais oublié une petite percée de sel. Donc, boum, je la mets tout de suite, comme ça, on n'en parle plus. Je redonne un petit coup là-dedans, comme ça. En fait, pas besoin de faire une pâte avec du gluten, etc. Là, je vous fais tout simplement, eh bien, la pâte la plus simple du monde, la plus agréable à manger. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une boule avec ça. Et vous avez donc une pâte bien moulée, bien ferme. Voilà, c'est justement votre pâte qui va vous servir de fond de pâte de tarte de coco chocolat. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend cette pâte merveilleuse et en fait, on la met dans un plat à table, comme ça. Et en fait, on va simplement, on écrase tout ça. Donc, je vous ai fait un aplatissement de toute la pâte. Je suis remonté un peu sur les côtés. Bon, alors là, vous avez vu, mon plat est un peu grand, donc du coup, je n'ai pas beaucoup de pâte à mettre sur le côté, mais bon, on fait comme on peut. Voilà, donc maintenant, je repasse tout là-dedans. Donc, maintenant que la pâte est faite, on va faire le mélange de bananes, chocolat, avec justement, comme guise de farine, et bien, farine et de lait. On va utiliser une seule chose, les noix de cajou, dans lesquelles on va y incorporer tout simplement un peu de cannelle et puis également, la superbe vanille. Alors, ma poudre de l'eau de cajou est en faite. Je vous mettrai les doses, ne vous inquiétez pas. Je commence à faire chauffer doucement mon huile de coco. Alors, je rajoute ici le chocolat. Je mets un peu de cannelle. Moi, j'aime beaucoup la cannelle, donc on y va. la superbe vanille. Ça, je le mélange tout de suite à mes noix de cajou. Maintenant, je passe dedans. Je peux utiliser l'extracteur de jus justement pour mixer mes bananes. Mais là, ça va aller. Je les mets simplement, encore une fois, dans mon hachoir. Vous voyez qu'il ne faut pas forcément beaucoup de choses pour faire de la cuisine, pour se régaler comme il faut. Il faut simplement justement essayer de penser les choses différemment. Et je peux vous dire que ça va être de la régalade. Donc, voilà. Donc là, j'en termine avec mon petit mixeur. Voilà, j'incorpore la banane. On peut faire tout ça au blender aussi. Ça passe très, très bien et ensuite, on interpore directement. Là, je vous montre vraiment pour les bafales qui n'ont pas beaucoup de matériel. Et vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'on peut tout goûter comme ça, sans aucun problème. Il n'y a rien de chimique. Comme vous voyez, on a tout fait soi-même. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Et moi, j'y vais. On mélange. Ça, c'est du sport utile. Hop là, ça y est. Moi, vous voyez, alors c'est super chou, vous ferez très attention. Vous ne faites pas comme moi. Hop, on balance tout directement. Voilà. Et c'est parti. On remélange. Ça, ça va être bien. Allez-y doucement parce qu'effectivement, il ne faut pas envoyer toute l'huile par terre. Ensuite, eh bien, la garniture est faite. Il ne restera plus justement qu'à mettre tout ça au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures. Et puis à ce moment-là, avec l'huile de coco, ça va faire une grosse consistance et ça sera parfait. Donc voilà. je goûte. Sérieusement, il n'y a rarement meilleur que ça. Donc, après, n'hésitez pas à lécher complètement le fond parce que c'est des noix de cajou, c'est de la banane. Et ensuite, eh bien, pour vous faire plaisir, vous pouvez commencer par couper des petites bananes que vous allez juste pour la déco déposer tranquillement sur votre joli gâteau. Donc, tout le monde peut le faire, les hommes, les femmes, les enfants. On met tous la main à la pâte. Et voilà le petit gâteau. Alors maintenant, réfrigérateur et je reviens vers vous pour la dégustation. Voilà, trois heures se sont découlées et voici le superbe gâteau. Donc, ce que j'ai fait préalablement, en fait, j'ai repoussé un tout petit peu la pâte sur les côtés pour qu'elle soit plus jolie et plus agréable. Voilà, vous avez un superbe gâteau que vous pouvez voir comme ça. Chocolat, banane, voilà, tout est cru, tout est rempli de bons nutriments. Vous avez de tout là-dedans, vous avez des vitamines, des bonnes graisses, du bon sucre, simple, rapidement, assimilable pour le corps. Avec ça, vous êtes paré, paré, ça remplit, ça vous remplit correctement le corps, vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez, vous êtes rassasié. Voilà, et en plus, vous avez un super sourire parce que c'est de la bombe. Voilà, donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas sous les commentaires à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et comment vous avez apprécié cette superbe tarte, en fait, plutôt que le gâteau. et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller sur mon blog reflexformesanté.com pour y regarder d'autres articles. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon appétit à vous et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada